Le désavertissement le plus important de la Bible peut facilement être négligé si nous ne prenons pas garde et ne remarquons pas la gravité de ce qui est dit. De la manière la plus explicite, la parole de Dieu décrit à quel point il est destructeur de s'engager dans ce type de comportement. Nous sommes avertis et l'idée même de s'engager dans ce comportement peut vous donner la nausée une fois que vous l'avez lu dans la parole de Dieu. Le thème entier du serment de ce matin décrira certains des effets dévastateurs de la toxicomanie et ce que l'on ressent lorsqu'on est toxicomane. Cependant, ce serment ne porte pas sur la toxicomanie. À l'aide d'une analogie, je décrirai certaines des caractéristiques d'un toxicomane. Et en utilisant cette analogie, vous commencerez à comprendre la véritable signification de ce que Dieu voulait dire lorsqu'il a inspiré ces versets pour qu'ils soient écrits dans la Bible. Il est censé être des avertissements de ce qui peut arriver aux futurs membres de la famille de Dieu. Veuillez vous reporter à Proverbe chapitre 26. Proverbe chapitre 26 verset 11 et je lis « Comme un chien, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a fourmi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. » Ce serment aura plus de sens pour les frères et sœurs qui n'ont pas grandi dans l'Église, mais qui ont été exposés aux choses de ce monde. Mais pour les membres du corps de Christ qui ont grandi dans l'Église de Dieu, l'avertissement s'applique aussi à cause du désir de Satan de vous séduire et de travailler encore plus fort pour vous détruire. Son désir est de vous faire expérimenter le plaisir du péché afin que vous deveniez dépendants des choses de ce monde. Le but de Satan est de vous exposer aux choses de ce monde dans des domaines dont vous n'êtes peut-être pas conscient. Alors, chers frères et sœurs, ne vous y trompez pas. Personne dans nos congrégations n'est mieux loti que vous ayez grandi dans l'Église ou non. Satan continuera à mettre en œuvre son plan pour vous détruire. Le monde est comme une drogue et Satan continuera à diffuser son message pour nous ramener à notre ancienne vie. Dieu a d'autres projets pour nous et il nous a appelés à un autre mode de vie. Faire partie du monde peut être agréable pendant un certain temps et puis, de nulle part, cela se retournera contre nous et nous tirera dans une direction qui nous rendra difficile de retrouver notre chemin. Et l'influence de Satan est d'autant plus puissante que nous nous rapprochons de plus en plus de la fin de l'ère actuelle. L'analogie de la toxicomanie est l'un des domaines que j'utiliserai ce matin. Mais il existe de nombreuses dépendances. Mais pour les membres de l'Église, les membres du corps de Christ, être dépendant des choses du monde conduira finalement à la destruction spirituelle du temple à l'intérieur de vous où le Saint-Esprit habite. Reportons-nous à Hébreu, au chapitre 6. La lettre de Paul aux Hébreux, au chapitre 6. Nous lisons au verset… On peut commencer au verset 1. C'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mordes. Au verset 2. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Verset 3. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Soulignez, chers amis, le verset 4. « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu peur au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominé. » Reportons-nous maintenant à 2 Pierre au chapitre 2. De Pierre au chapitre 2, et nous allons lire les versets 18 à 22. Toujours dans le même contexte. De Pierre, chapitre 2, verset 18. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans les garments. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ceux qui ont triomphé de lui. Verset 20. « En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du Saint-Commandement qui leur avait été donné. Il est arrivé ce qui est dit, un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le boublier. » Ces versets rappellent aux frères qui ont grandi dans le monde de ne jamais revenir à leur ancien mode de vie et fournissent également un autre avertissement fort pour les membres qui ont grandi dans l'Église. Et maintenant, les membres du corps du Christ qui ont été exposés au monde avant que Dieu n'intervienne et ne les appelle hors du monde peuvent être d'une grande aide pour les membres du corps du Christ qui ont grandi dans l'Église. Et inversement, les membres du corps du Christ qui ont grandi en respectant les commandements de Dieu peuvent également être d'une grande aide pour les membres qui sont sortis du monde. Comme je l'ai déjà dit, « Ceux qui ont grandi dans l'Église sont toujours confrontés à un grave danger de la part d'un ennemi puissant. » Satan veut que vous développiez les horribles blessures ouvertes qui guérissent lentement chez les membres qui n'ont pas grandi dans l'Église. Mais ils apprennent grâce au Saint-Esprit de Dieu à guérir ces blessures. Mais cela peut-il aussi vous arriver ? Il suffit de tirer les leçons du passé. Vous souvenez-vous de l'Église universelle de Dieu ? De nombreux membres avec lesquels nous avions l'habitude d'être en communion et que nous avions chez nous pendant presque chaque sabbat. Mais malheureusement, la plupart de ces gens ont quitté l'Église et ont adopté le style de vie de ce monde. Beaucoup sont maintenant dépendants des choses de ce monde. Une fois, ma femme et moi, nous étions à un magasin et nous avons rencontré une dame, un ancien membre de l'Église, qui a dit à ma femme qu'elle se sentait enfin libre. Elle a dit que maintenant, elle n'a pas besoin de se rappeler, de sanctifier au sabbat. Elle n'a pas besoin de garder les fêtes annuelles. Elle n'a pas besoin de se soucier du péché, de quoi que ce soit, parce qu'elle se sent libre. Mais la question que nous devons nous poser est la suivante. « Sommes-nous libres de faire ce dont nous voulons ? » De nombreux frères qui n'ont pas grandi dans l'Église savent exactement ce qu'ils sont maintenant libres de faire. Ils sont maintenant pris de la dépendance des choses de ce monde. Et tout comme un drogué, ils profitent des plaisirs du monde, jusqu'à ce que, comme toutes les drogues et autres dépendances, ils entament le processus de destruction spirituelle. La toxicomanie et les autres dépendances finiront par nous détruire. Nous et ceux qui nous entourent physiquement, émotionnellement et mentalement. Les drogues de Satan sont conçues pour nous détruire spirituellement. Satan sait que le désir de Dieu est que vous et moi devenions des êtres spirituels. Et Satan utilise ce monde comme sa principale source de pouvoir parce que c'est son domaine. Vous vous rappelez, dans l'Église universelle de Dieu, il y avait plusieurs milliers de personnes à la fête. Mais malheureusement, maintenant, ces gens-là observent les fêtes païennes. Des gens, à un moment qui étaient vraiment zélés dans l'Église, des gens qui savaient que ce n'est pas bon de déguster des viandes impures parce que Dieu nous a donné une liste de viande à manger. Et malheureusement, ces gens-là, maintenant, ça ne leur dit rien. Pour eux, bon, ça n'a pas d'importance. Ils mangent ce qu'ils veulent. Et maintenant, nous avons beaucoup de mariages brisés. Beaucoup de ministres sont partis, des diacres qui sont partis. Maintenant, observez le dimanche comme le sabbat. Ça ne leur dit rien. Je me rappelle. La dernière fois que j'étais à l'Église universelle, c'est lorsque le pasteur était venu me dire qu'il a pris sa décision d'avoir des services pendant le dimanche. Et je lui ai demandé, mais pourquoi? Parce que le sabbat, c'est le septième jour. Il m'a dit, ah bon, oui, il faut faire exception pour les gens qui ne peuvent pas venir aux assemblées le samedi, mais qui travaillent. Et bon, pour lui, c'est bien de transgresser le sabbat. Il allait faire des compromis pour faciliter la tâche à ces gens-là. S'il vous plaît, tournez-vous à Luc au chapitre 9, l'Évangile de Luc au chapitre 9. Nous allons lire le verset 62. Luc 9, 62. Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Si vous avez besoin d'un titre pour le serment de ce matin, ne regardez jamais en arrière. Ne regardez jamais en arrière. Comme le Christ nous a dit ici. Si on met la main à la charrue et on regarde en arrière, on n'est pas propre au royaume de Dieu. C'est un avertissement, chers frères et sœurs, que nous ne devons jamais, jamais retourner à notre vie antérieure à la peine de Dieu. Et pour les frères qui ont grandi dans l'Église, vous ne devez jamais expérimenter les choses de ce monde. La dépendance est puissante. Examinons quelques-unes des dépendances auxquelles les gens sont confrontés chaque jour. Selon la société américaine pour l'addiction, la dépendance peut toucher n'importe qui. Parfois, on pense « Bon, oui, c'est parce qu'elle est faible et je suis plus fort. » Chers frères et sœurs, en résonant ainsi, nous nous trompons. Nous nous trompons. Parce qu'une mauvaise habitude peut être arrivée au début, mais à force d'être répétée, elle devient une dépendance. Et je vous demanderai ce matin, quelles sont quelques-unes de ces dépendances ? Cela vous donnera une idée de la puissance des dépendances. Par exemple, la nourriture. Les personnes dépendantes de la nourriture ont tendance à faire des excès et sont incapables de contrôler leur alimentation. Il y a les emplettes. Il s'agit d'une dépendance dans laquelle les personnes dépendent de l'argent. De manière compulsive, ils dépensent de l'argent. Ils dépensent de l'argent de manière compulsive, sans se soucier de leurs besoins. Vous savez, il y a des gens qui vont au MOL juste pour dépenser de l'argent. Ils achètent n'importe quoi, sans respecter le budget, et qui peut conduire à la faillite. Il y a les jeux d'argent. Et des gens qui parient pour de l'argent. Non, les personnes apprécient les sensations fortes que leur procurent les jeux d'argent et les risques qu'ils comportent. Une fois la dépendance installée, ils deviennent souvent obsédés par l'idée de regagner l'argent qu'ils ont perdu et continuent donc à jouer malgré les conséquences financières. C'est vraiment quelque chose de terrible. Il y a des gens qui n'ont aucun souci, qui ne soucient pas de perdre de l'argent, et puis en pensant que, bon, OK, une fois, je sais que je vais gagner au moins une fois. Et après cela, je m'arrêterai. Et aussi, l'amour, ce qu'on appelle amour dans notre monde. Certaines personnes sont dépendantes de l'intimité émotionnelle. Les personnes souffrantes de cette forme de dépendance adoptent des comportements compulsifs en matière de relations amoureuses. Elles recherchent l'euphorie que procure l'amour et, bien que cela puisse être considéré comme moins dommageable que d'autres formes de dépendance, le résultat final peut conduire à un mariage brisé. Il y a beaucoup de mariages, de foyers qui sont brisés à cause de ces choses-là. Et il y a des hommes comme des femmes qui ne peuvent se contrôler. Comme nous l'avions entendu dans la cérémonie, nous devons apprendre à maîtriser nos pensées, à nous maîtriser. Et s'il le faut, de demander à Dieu de nous donner la puissance de son Esprit Saint pour que nous puissions nous contrôler. Sans croire les résultats, les conséquences sont toujours désastreuses. Et il ne s'agit là que de quatre exemples de dépendance. Comme je viens de le dire, les habitudes peuvent se transformer en dépendance. Par exemple, il y a les fêtes mondaines. Nouvelle, par exemple, est une tradition mondaine qui est littéralement devenue une dépendance pour de nombreuses personnes. Les gens dépensent souvent de l'argent qu'ils n'ont pas. Ils ont recours au crédit pour acheter des cadeaux et des jouets aux enfants, puis passent l'année à rembourser le créancier. J'ai parlé à un ancien membre de l'Église universelle de Dieu qui m'a dit qu'il savait que Jésus-Christ n'était pas né le 25 décembre et que la fête même, elle-même, était païenne. Et malheureusement, les membres de l'Église qui ont déjà célébré Noël peuvent dire ce qu'ils ont ressenti en s'éloignant. Pour certains, cela ne laisse jamais déranger. Mais pour d'autres, comme pour toutes les habitudes intérieures, ils ont pu ressentir des symptômes de sévrage en entrant dans les magasins pendant la période des fêtes et en entendant des chansons de Noël diffusées partout ailleurs. Mais grâce à l'Esprit Saint de Dieu, ils ont surmonté le désir de revenir au passé. L'une des choses les plus difficiles pour les toxicomanes et les personnes souffrant d'alcoolisme et de toxicomanie est de s'éloigner complètement. Les alcooliques arrivent à un point où ils réalisent qu'ils ne peuvent pas se contrôler tout seuls. Lorsqu'ils cherchent de l'aide, ils suivent et appliquent le programme en douze étapes, ils commencent à reprendre le contrôle de leur vie. Ils réalisent également qu'ils ne pourront jamais boire. La même chose se produit lorsque nous entrons dans une église. En suivant chaque étape des commandements, nous entamons le processus de guérison de notre appartenance à ce monde. Ça, c'est la repentance. Lorsque Dieu nous a appelés dans son église, nous avions appris à suivre le mode de vie de Dieu. Et en gardant les dix commandements, en gardant les commandements de Dieu, maintenant, ça, c'est le premier pas de notre conversion. Nous commençons à marcher dans une direction totalement différente. La vie a maintenant un sens. Les écailles ont été spirituellement enlevées de nos yeux et nous pouvons voir les choses d'un point de vue spirituel. À ce stade-là, tout comme un alcoolique, nous comprenons maintenant que retourner dans le monde va littéralement nous détruire spirituellement, émotionnellement, mentalement, et même physiquement. Les alcooliques utilisent l'expression « tomber du wagon » lorsqu'ils recommencent à boire. C'est pourquoi ils essaient d'éviter les endroits où ils pourraient être tentés de boire. Ils essaient de choisir des amis qui sont de la même situation qu'afin qu'ils puissent se soutenir mutuellement en suivant le programme des douze étapes. L'abus d'alcool et de drogue chez les frères est d'abord agréable. S'il était douloureux, les gens l'éviteraient à tout prix. Dieu n'a pas voulu que l'on abuse de l'alcool. J'ai fait des serments sur l'isolation biblique de l'alcool. Le péché n'est pas douloureux au début, mais les conséquences le sont. Les péchés sexuels, la fornication, la pornographie et l'adultère, par exemple, entraînent de graves conséquences une fois que les lois de Dieu sont enfreintes. Ils peuvent même conduire à la mort. Le roi David l'a constaté par lui-même. Les conséquences de son péché avec Bathsheba et la mort de son mari ont entraîné la mort de leur premier fils. On a également dit au roi David qu'il y aurait toujours des troubles et des dysfonctionnements au sein de sa famille. Mais l'autre monde pense que ces choses sont acceptables. si vous parlez contre l'adultère, vous êtes démodé. Et vous êtes démodé et vous n'êtes pas intelligent parce que pour le monde, c'est normal. C'est monnaie courante. Et selon l'Institut national sur l'abus de la drogue, de nombreux toxicomanes meurent d'une overdose. Alors, qu'en est-il de vous et moi, chers frères et sœurs? Est-ce que votre passé vous manque, vous hante? Votre ancienne vie vous manque-t-elle? que les choses deviendront difficiles à l'avenir. Retournez-vous à votre vie d'avant? Nous portons-nous à Matthieu au chapitre 24. Et nous allons lire les versets 8. Matthieu, chapitre 24, verset 8. Jésus qui nous parle, il nous dit « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Et au verset 9 « Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez raillis de toutes les nations à cause de mon nom. » Au verset 10 « Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront les uns les autres. » Au verset 11 « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et s'élèveront beaucoup de gens. » Verset 12 « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se vous froidira. » Mais ici au verset 13 verset clé « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » La question pour vous, la question pour moi « Allons-nous nous soumettre et à l'abri lorsque la persécution commencera. » Vous savez, les anciens israélites l'ont fait. Ils voulaient faire demi-tour. Nous portons-nous à Exode au chapitre 14 verset 10 à 12. Exode chapitre 14 verset 10 Voyons l'attitude des israélites. Ils voulaient retourner en ailleurs. Verset 10 « Faillons approcher. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? » Verset 12 « N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Voyez, ça c'est l'attitude des Israélites et quelle serait notre attitude à nous quand nous voyons des choses que dans les prophéties comme nous voulons de le voir dans Matthieu 24 que ce ne sera que le commencement des douleurs alors nous devons persévérer. Les Israélites disent « N'est-ce pas là ce que nous avons dit en Égypte? Laissez-nous pour que nous servions les Égyptiens car il valait mieux pour nous servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. » Ce serait mieux de rester dans le monde. Ce serait mieux d'avoir l'église du monde. chers frères et sœurs la question que nous devons nous poser retournons-nous à nos propres vos messieurs lorsque les choses ne vont pas bien. Perdrons-nous la foi et commencerons-nous à nous plaindre du bon vieux temps. Nous portons-nous à 1 Corinthien au chapitre 10 1 Corinthien chapitre 10 Nous allons voir comment ce qu'est l'histoire du peuple d'Israël. Et parfois on pense on dit « Ah bon, si j'étais à leur place j'aurais agir différemment. Je serais un Josué, un Caleb. Lisons et 1 Corinthien au chapitre 10 verset 1 Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuit et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuit et dans la mer et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils bevaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Verset 5 Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu lorsqu'ils périrent dans le désert. Verset 6 Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Verset 7 Ne devenez point idolâtre comme quelques-uns d'entre eux selon qu'il a été écrit le peuple s'assit pour manger et pour boire puis ils se levèrent pour se divertir. Verset 8 Ne nous livrons point à la débauche comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Verset 9 Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les sépans. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'extéminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Prenez le temps chers frères et sœurs d'étudier votre Bible d'étudier les histoires que Dieu a réservées pour nous dans les livres comme Exode Genèse Nombre parce que comme l'apôtre Paul nous dit ici ces choses-là nous servent d'exemple. Nous portons-nous à nous portons-nous à un Corinthien un Corinthien chapitre 10 verset verset 1 à 11 Qu'en est-il chers frères et sœurs des comparaisons? Commençons-nous à faire une comparaison avec les gens du monde? Vous savez c'est très facile pour nous de nous comparer avec les gens de ce monde partout où nous allons il y a les rivalités la concurrence la fierté on veut être le premier on veut être toujours la tête on cherche à tout point à être reconnu par les autres et parfois on fait des éloges et ce qui est vraiment triste c'est que la plupart du temps la plupart des hommes maintenant c'est qu'ils se mettent à la place de Dieu au lieu de donner gloire à Dieu au lieu d'être reconnaissant envers Dieu de ce qu'ils ont ils cherchent la gloire pour eux-mêmes et quand les choses vont mal ils blâment Dieu quand les choses ne vont pas selon leur trait ne vont pas selon la façon qu'ils désirent maintenant ils blâment Dieu nous portons-nous à Malachie au chapitre 2 verset 17 Malachie au chapitre 2 verset 17 avant Matthieu dans Malachie au chapitre 2 verset 17 vous fatiguez l'éternel par vos paroles et vous dites en quoi l'avons-nous fatigué c'est en disant quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'éternel et c'est en lui qu'il prend plaisir ou bien où est le Dieu de la justice vous voyez les gens il y a beaucoup de gens qui ont laissé qui ont quitté qui ont parti qui ont abandonné l'église alors que ces gens-là à un moment étaient très ailés pour la vérité ils vous disaient ah bon non ça c'est c'est l'église de Dieu et c'est la vérité et maintenant ces gens-là commencent ce qu'ils ont fait pour commencer ils ont ils trouvent des petites bêtes pour critiquer peut-être l'administration de l'église pour critiquer les ministres et pour critiquer il y a certains certains points d'autrino ils commencent à comparer se comparer avec le monde et ils vous disent ah ben bon maintenant c'est Dieu parfois nous regardons les gens dans le monde et nous disons qu'ils semblent plus heureux mais ils n'ont qu'un faux sentiment de liberté car la plupart d'entre eux n'ont aucune idée du danger qui les guette par exemple nous vont penser que nous pourrions gagner plus d'argent si nous pouvions travailler le jour du sabbat et pendant les jours saints nous pensons que certaines personnes dans le monde réussissent mieux en fonction de la quantité d'argent et de biens matériels qu'ils accumulent mais Dieu ne mesure pas la valeur d'un homme à ce qu'il possède ou à ce qu'il achète matériellement cependant nous constatons toujours une augmentation des suicides de l'abus de drogue et d'alcool des mariages brisés de la maltraitance des enfants de la corruption politique de l'infection par des maladies du trafic d'organes et d'autres épidémies de maladies mais les gens vont si bien dans le monde n'est-ce pas on pense que ah bon dans le monde si je n'étais pas dans l'église je serais heureux parce que les gens du monde ont tout est-ce le cas est-ce le cas tout va si bien pour les gens du monde est-ce ainsi que nous voyons les choses chers frésisseurs ressentons-nous parfois le désir de retourner en arrière allons-nous recheter et retourner dans le monde et chers frésisseurs comme je viens de le dire des temps extrêmement difficiles nous attendent déjà le monde n'est pas le même monde que nous connaissions il y a des décennies avant même beaucoup d'amis que j'ai et parfois au téléphone me disent ah bon les choses ont beaucoup changé des gens qui ne sont pas dans l'église et dans l'église nous avions appris que nous commençons à voir un peu nous avons nous avons maintenant une idée de la grande tribulation alors que nous nous rapprochons de la fin allons-nous faire des compromis avec ce monde présent allons-nous retourner à nos propres promissures serons-nous prêts à recevoir la marque de la bête lorsqu'il n'y aura plus de nourriture ou lorsqu'il n'y aura plus d'électricité et d'eau potable vous savez lorsque les anciens israélites manquaient de nourriture ils commençaient à se plaindre et voulaient retourner en égypte reportons-nous maintenant à exode chapitre 16 exode chapitre 16 nous allons lire les versets 2 et 3 exode chapitre 16 lisons les versets 2 et 3 chapitre 16 et 3 et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron les enfants d'Israël leur dire que nous sommes nous morts par la main de l'éternel dans le pays d'Égypte quand nous étions assis près des pots de viande quand nous mangions du pain à satiété car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude voilà comment il voilà comment il blâmait Dieu ainsi que Moïse et au verset 4 l'éternel de ce qu'ils ramasseront de ce qu'ils ramasseront après jour et verset 6 Moïse et Aaron dit à tous les enfants d'Israël ce soir vous comprendrez que c'est l'éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et au matin vous verrez la gloire de l'éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre l'éternel car que sommes nous pour que vous murmuriez contre nous et c'était là l'attitude du peuple d'Israël pourquoi maintenant que les choses n'allaient pas bien ah oui c'était mieux de rester en Égypte de mourir en Égypte quand Dieu nous appelle à sortir du monde nous devons continuer à avancer et ne jamais regarder en arrière lorsque Dieu nous appelle à quitter le monde à sortir du monde nous devons continuer à aller vers l'avant et ne jamais avoir l'attitude que le passé était meilleur Dieu nous a soigneusement sélectionnés et nous a appelés hors du monde et maintenant nous les appartenons nous appartenons à 1 Corinthien au chapitre 6 1 Corinthien chapitre 6 nous allons lire les versets 9 à 11 1 Corinthien chapitre 6 verset 9 ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ne vous y trompez pas ni les débauchés ni les idolâtres ni les adultères ni les efféminés ni les infâmes ni les voleurs ni les cupides ni les ivrognes ni les outrageux ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu verset 11 et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous mais vous avez été lavés mais vous avez été sanctifiés mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu Dieu nous a appelés et nous a demandé d'abandonner notre vie du passé notre vie péchérèse parce que nous avons été lavés nous avons été sanctifiés nous avons été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit Saint de notre Dieu chers frères et sœurs la dépendance aux choses de ce monde est comme la dépendance à la drogue un toxicomane fera n'importe quoi pour se procurer la drogue dont il a besoin par exemple voler ou même vendre son propre corps une fois qu'il est abstinent il doit rester complètement à l'écart de la drogue il ne peut il ne peut jamais revenir en arrière à recommencer à consommer sous peine de répéter son mode de vie antérieure et comme je l'ai mentionné plus haut cette fois-ci il peut être trop tard pour obtenir de l'aide et même ça va conduire à la mort il a de même pour les membres potentiels de la famille de Dieu c'est pourquoi la description du retour à son propre vomissement est si explicite c'est un avertissement c'est Dieu qui nous possède maintenant et non le monde nous n'avons plus de place dans ce monde sur le plan spirituel nous sommes censés être ici pour un certain temps puis certains d'entre nous se reposent se reposeront et dormiront jusqu'au retour du Christ une fois que notre formation individuelle aura été achevée nous n'avons pas été destinés à faire partie de ce monde alors nous ne devons même pas penser à retourner en arrière et nous conformer à ce monde qui est selon la Bible qui est le monde un monde gouverné par Satan le diable nous portons-nous à Romain l'épître de Paul au Romain au chapitre 12 Romain chapitre 12 verset 2 ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait nous portons-nous également à 1 Jean au chapitre 2 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17 1 Jean chapitre 2 verset 15 n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde si quelqu'un aime le monde l'amour du Père ne pointe en lui verset 16 car tout ce qui est dans le monde la convoitise de la chair la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du monde mais vient du monde verset 17 et le monde passe et sa convoitise mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement notre but chers frères et sœurs est de vivre éternellement faire la volonté de Dieu et si nous ne faisons pas la volonté de Dieu nous n'aurons aucune part avec lui ce chers frères et sœurs nous devons faire de notre mieux de rester près de Dieu d'aller vers lui lui prier de lui demander de nous aider de nous aider par la puissance de son esprit saint à sortir complètement de ce monde et à le laisser aller laisser le monde afin que nous puissions continuer à nous développer et à nous épanouir spirituellement dans le monde afin que nous puissions continuer à être l'instrument qu'il peut utiliser dans le monde de demain nous portons et encore une fois à hébreu à hébreu pour voir ce que Dieu nous dit hébreu chapitre 10 verset 30 et 31 car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance à moi la rétribution et encore le Seigneur jugera son peuple verset 31 c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant verset 32 souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairé vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances d'une part exposé comme un spectacle aux opprobies et aux afflictions et de l'autre vous associant ceux dont la position était la même en effet vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours verset 35 n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle lâchez une grande rémunération car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu vous obteniez ce qui vous est promis verset 37 encore un peu de temps celui qui doit venir viendra et ne t'aidera pas verset 38 et mon juste vivra par la foi mais s'il se retire mon âme ne prend pas plaisir en lui verset 39 nous nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre mais de ceux qui ont la foi pour survivre leur âme chers frères et sœurs encore une fois ne regardez jamais en arrière afin que nous puissions un jour être avec notre Père Céleste et l'aider travailler avec notre frère aîné Jésus-Christ pour reconstruire ce monde ce monde qui est maintenant un monde moribond un monde malade pour reconstruire ce monde entier au-delà et pour toujours et pour toute l'éternité être avec notre Père et avec notre frère Céleste Jésus-Christ